J'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur Ephésiens chapitre 4. Nous allons lire d'abord le verset 8, puis les versets 11 à 15. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De toute évidence, Paul ne considérait pas encore l'église d'Éphèse comme adulte. Avez-vous remarqué qu'il disait, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards. Et il ajoute, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans la traduction Louis II que j'ai lue, le mot « parfait » peut nous égarer un peu et nous faire rater ce que Paul veut nous dire. La traduction de Mufet dit « jusqu'à ce que nous atteignions la maturité ». La Bible amplifiée dit « afin que nous atteignions la pleine maturité d'homme adulte ». Voyez-vous, frères et sœurs, Paul parle de grandir pour devenir un homme ou une personne mûre spirituellement. Il poursuit en disant que nous ne devons plus être des enfants. Il parle de grandir spirituellement, d'atteindre la maturité spirituelle, de devenir pleinement un homme adulte spirituellement. Dieu veut que nous grandissions et la Bible enseigne qu'il y a une similarité frappante entre le développement spirituel et le développement physique. Elle parle d'au moins trois étapes dans le développement spirituel qui correspondent à trois étapes du développement physique. La petite enfance, l'enfance et l'âge adulte. En les examinant dans cet ordre et en notant des subdivisions sous chacune, vous constaterez que certaines caractéristiques vraies de chaque étape du développement naturel sont aussi vraies pour l'étape spirituelle correspondante. Je crois que nous pouvons nous situer quelque part. Regardons un Pierre chapitre 2 verset 2 Désiré comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ici, dans la Bible, Pierre parle des chrétiens comme de nouveau-nés. Personne ne naît physiquement adulte naturellement, on est bébé, puis on grandit. Il en est de même spirituellement. Personne ne naît chrétien accompli, on naît bébé spirituel, puis on grandit. C'est déjà tout un serment dans ce simple fait. Nous allons, frères et sœurs, être tenus responsables des bébés spirituels qui naissent dans la famille de Dieu, autour de nos hôtels et dans nos églises. J'ai été pasteur pendant près de douze ans et vraiment, on ne peut pas attendre grand-chose de bébés, car ils ne peuvent pas faire grand-chose par eux-mêmes. Quelqu'un d'autre, en revanche, peut faire quelque chose pour eux. Trop souvent, quelqu'un est sauvé le dimanche soir, et si cette personne fait une erreur avant le mercredi soir, tout le monde dans l'église le sait déjà et râle déjà à son sujet. On attend de cette personne qu'elle vive dès le mercredi soir, ou le dimanche suivant, une vie chrétienne aussi exemplaire que la nôtre, alors que cela nous a pris des années pour en arriver là où nous sommes. Je me souviens, il y a quelques années, avoir tenu une campagne de deux semaines pour un certain ministère. Nous étions censés continuer plus longtemps, mais j'ai écourté la réunion. Je l'ai clôturée et je suis parti. Les foules affluaient, le grand auditorium m'était confortablement rempli chaque soir, parfois même avec du monde debout. Nous vivions de vrais cultes d'évangélisation. Je faisais beaucoup d'enseignements, de prières pour les malades. Un samedi soir, quand j'ai fait un appel à venir au salut, 33 adultes se sont approchés pour leur salut. Ils se sont tenus devant pendant que je priais avec eux et les guidaient dans la prière, avant de les envoyer dans la salle de prière où d'autres prieraient avec eux, pendant que je continuais à imposer les mains aux malades pour leur guérison. Ce qui m'a frappé dans ce culte, c'est que parmi les 33 venus au salut, il y avait tant de jeunes couples mariés qui semblaient avoir entre 25 et 32 ans. J'ai appris plus tard qu'aucun d'eux n'était chrétien, qu'aucun n'était membre d'une église. Ce n'étaient pas des rétrogrades ou des récidivistes, c'étaient de tout nouveaux convertis. J'ai demandé au pasteur après le culte des nouvelles au sujet de ces jeunes gens. Il m'a dit d'après les conversations qu'il avait eues avec eux dans la salle de prière, qu'ils ne connaissaient aucun des 33 et les jeunes couples en question qui étaient parmi eux n'avaient jamais été dans leur église auparavant. Alors, j'ai émis que je comptais sur eux pour prendre soin d'eux. Après tout, c'était leur église. Avez-vous pris leur nom et adresse, ai-je en qui ? Il m'a répondu « Oh frère, je me suis figuré qu'ils reviendraient si besoin est. Tu n'as pas à t'en soucier. » J'ai répliqué immédiatement. « Je vais clore la réunion demain soir parce que tu vas perdre tous les résultats que nous avons obtenus. » Comprenez que les gens naissent bébés. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. La fille et le gendre de ce pasteur venaient d'avoir un nouveau bébé pendant la réunion, un petit-fils. Je savais qu'ils étaient rentrés chez eux de l'hôpital pendant la réunion. Je l'ai interrogé. Imagine que tu ailles chez ta fille et ton gendre pour voir ton petit-fils, que tu regardes autour de toi en disant « Mais où est mon petit-fils ? » et qu'il t'informe « Oh, on s'est dit que s'il est vivant, si c'est un être humain, il viendra tout seul plus tard. » Comment réagirais-tu ? Il a fallu qu'il le ramène à la maison. Il a fallu qu'il s'occupe de lui. Frères et sœurs, les gens naissent bébés. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Ces gens dont je vous ai parlé n'étaient jamais venus dans cette église auparavant. Ils n'avaient jamais entendu de prédication du plein évangile auparavant. Ils avaient besoin qu'on les suive, qu'on prie avec eux, qu'on leur parle et qu'on s'occupe d'eux parce que c'était des nouveaux-nés spirituels. Je me souviens, lors d'une autre occasion, j'ai tenu une réunion dans une certaine ville pour un pasteur qui avait coopéré avec une grande réunion organisée par toutes les églises de la ville où il y avait eu des guérisons miraculeuses quelques temps auparavant. Je me rappelle que ce pasteur m'a dit « Plus jamais ! Oh non, plus jamais ! Plus jamais je ne coopérerai avec une de ces réunions ! Plus jamais ! » « Pourquoi ? » lui ai-je demandé. « Eh bien, » m'a-t-il répondu, « Je n'ai gagné aucune âme, pas un seul membre. Ça ne m'a servi à rien, à rien du tout. » J'ai questionné. « As-tu pris les coordonnées de certaines des personnes qui étaient venues à l'hôtel ? » « Oh oui, on m'a donné quelques coordonnées, mais aucun d'eux ne s'est jamais présenté. » « Faites étrange. J'ai parlé de cette même réunion à un autre pasteur dans la même ville qui m'a dit « Ça nous a rapporté 29 nouveaux membres. » Il était enthousiaste et m'a appris que plusieurs nouvelles familles étaient venues. « Comment les as-tu gagnées ? » ai-je interrogé. « Comment se fait-il qu'ils soient allés dans ton église ? » « Oh, ils ne connaissaient rien de notre église. J'ai pris contact avec quelques-uns grâce aux coordonnées qu'on m'avait données et je leur ai rendu visite. » « Je ne me suis pas contenté de les encourager à venir à notre église, mais j'ai insisté pour qu'ils se joignent à une bonne église du plein évangile et qu'ils avancent avec Dieu. » « Certains sont venus chez nous. » « Nous sommes responsables des bébés. Les bébés ne savent rien, ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Un nouveau-né ne peut pas faire grand-chose. Il ne marche pas encore, il ne s'habille pas tout seul. En fait, il ne fait rien par lui-même. Tout ce qu'il sait faire, c'est manger et son aliment principal est le lait. Spirituellement, il y a des nouveaux-nés et s'ils reçoivent le lait pur de la parole, ils grandiront par elle. » Examinons maintenant certaines des étapes du développement durant la petite enfance. Tout d'abord, que ce soit naturellement ou spirituellement, il y a l'innocence. La première chose qui vous attire chez un bébé, c'est son innocence. On dit « Comme tu es mignon, petit innocent. » Voyez-vous, personne ne considère un bébé comme ayant un passé, parce qu'il n'en a pas. Savez-vous que si vous êtes un nouveau-né en Christ, vous n'avez pas de passé ? Vous avez pu être aussi méchant que le diable, vous avez pu être la pire crapule qui soit. Mais peu importe comment vous avez vécu, quand vous naissez de nouveau, vous devenez une nouvelle créature en Christ. Et vous n'avez pas de passé. Dieu vous voit comme un innocent petit bébé. Regardons ce remarquable verset dans 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » La version mufette dit « nouvelle création. » « Les choses anciennes sont passées. » Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Même si l'innocence appartient à l'enfance spirituelle, c'est une caractéristique que nous ne devrions jamais perdre. Nous devons conserver cet état d'innocence pour la simple raison que si nous ne le faisons pas, nous tomberons sous la condamnation du diable et nous serons vaincus dans la vie spirituelle. Un nouveau converti est simple, plein de foi, prêt et désireux d'apprendre. Nous devrions toujours, frères et sœurs, garder un esprit docile et enseignable. Toutefois, parfois, quand nous vieillissons, nous adoptons une attitude de « je sais tout », une attitude du style « tu ne peux rien m'apprendre ». Ces gens-là, personne ne peut les aider, pas même Dieu lui-même. Je me souviens qu'un jour, après un culte, un groupe d'hommes s'était attroupé au fond de l'auditorium, dans une des églises où j'étais pasteur. Alors que je m'approchais pour leur serrer la main, l'un d'eux m'a dit « frère, que pensez-vous à propos de ceci et de cela ? » J'ai riposté « eh bien, je ne sais pas exactement de quoi vous parlez ». Puis, il a mentionné un certain sujet biblique. J'ai appris par la suite qu'il avait fait cela exprès pour m'entraîner dans leur discussion. « Je ne sais pas vraiment où en est votre discussion », ai-je dit, « ni si je pourrais m'y intégrer ou non ». L'homme qui était l'un de mes diacres a vraiment voulu m'aider et est intervenu immédiatement. « Eh bien, je vais vous le dire. » Un autre homme l'a coupé pour dire, « ni vous ni personne d'autre ne peut rien m'apprendre sur ce sujet biblique. Je sais tout ce qu'il y a à savoir. Je connais tout à ce sujet. » J'ai formulé. « Si c'est le cas, vous me surpassez, ainsi que tous les autres prédicateurs ou ministres que j'ai vus ou connus, et tout autre individu, il a attesté, en effet, je sais tout à ce sujet. Personne ne peut rien m'apprendre là-dessus. » Or, pour dire la vérité, cet homme n'était qu'un bébé en Christ. C'était le plus grand bébé de toute l'Église et il ne savait pas tout sur le sujet. Il n'avait pas un esprit ouvert et enseignable. Cependant, nous devons garder un esprit ouvert et docile, ainsi qu'un esprit innocent envers Dieu et les hommes. La deuxième caractéristique du stade de la petite enfance, naturellement et spirituellement, est l'ignorance. Ma femme et moi avons deux enfants adultes qui ont aujourd'hui leur propre famille. En observant nos bébés et petits-enfants, car nous en avons plusieurs, j'ai remarqué ceci. Un bébé semble penser que tout ce qu'il attrape est fait pour sa bouche. Un nouveau-né met ses mains dans sa bouche. Plus grand, quand il rampe par terre, s'il trouve une vis ou un clou, ça va dans sa bouche. S'il trouve une cuillère, ça va dans sa bouche. S'il trouve une araignée, ça va dans sa bouche. Les bébés sont ignorants sur ces choses. Ils ne savent pas ce qui devrait ou ne devrait pas aller dans leur bouche. Des bébés sont morts, faute de le savoir, ayant avalé quelque chose de toxique. Je connais le cas d'un bébé de 14 mois qui a trouvé de la nourriture avariée laissée par terre, sans doute par un enfant plus âgé. Avant qu'on puisse l'amener chez le médecin, l'enfant est mort. L'autopsie a révélé un empoisonnement alimentaire. En rentrant, les parents ont trouvé cette nourriture par terre dans une pièce peu utilisée. Ce petit ne savait pas qu'il ne fallait pas la manger. Il était ignorant des effets. Où veux-je en venir ? C'est la même chose spirituellement. Nous devons faire attention à ce que nous mettons dans nos bouches spirituelles. Nous devons être tout aussi prudents vis-à-vis de nos lectures que de notre nourriture physique. Des chrétiens avaleront sans réfléchir des doctrines toxiques qui empoisonneront leur vie spirituelle et ruineront leurs témoignages. Je me souviens d'un excellent ministre de l'Évangile il y a des années de cela, rempli du Saint-Esprit, avec une merveilleuse expérience de Dieu. Je ne connais pas de plus grand gagneur d'âme dans une église que cet homme. Il était exceptionnel. Il sauvait les gens quand personne d'autre ne pouvait le faire. On aurait pu réunir les douze meilleurs prédicateurs d'Amérique, les laisser tous prêcher et faire un appel à l'autel. Mais il aurait pris la même foule, leur aurait fait un serment et aurait sauvé plus d'âmes que tous les autres réunis, en passant en dernier après eux. C'était son ministère, un ministère évangélique. Seulement, il s'est mis à lire des choses fausses, a fini par accepter de fausses doctrines et s'en est servi. Depuis plus de vingt ans, je ne sais pas s'il a gagné une seule âme à Christ. J'ai connu des chrétiens nés de nouveau, remplis de l'esprit, qui gagnaient des âmes, mais qui ont dévié sur certaines doctrines. Certains m'ont dit que Dieu fait quelque chose de différent de nos jours. Non, mes amis, Dieu ne fait pas quelque chose de différent. Dieu se soucie toujours de sauver les gens. Les gens se sont simplement égarés, quittant les vérités fondamentales de la parole, pour des futilités, disant que le Seigneur ne s'intéresse plus au salut des âmes, alors que Dieu s'y intéresse encore. Certaines choses sont effectivement toxiques et d'autres n'ont pas d'importance pour le salut. Cela dit, trop de chrétiens se nourriront de n'importe quoi, sauf de la bonne nourriture, s'empoisonnant de la sorte spirituellement en entraînant d'autres à leur suite. Si l'Esprit de Dieu est en nous, il se soucie de l'unité dans le corps de Christ. Avez-vous lu Éphésiens 4, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi ? Ce qui divise les chrétiens ne vient pas de l'Esprit de Dieu, mais du diable. L'Esprit d'amour ne divise jamais. Nous devons réaliser cela, et tout chrétien devrait faire attention au matériel qu'il lit. À votre place, je ne lirai pas n'importe quoi. Assurez-vous que c'est la parole de Dieu. Vous serez alors en sécurité. Notez que Pierre, s'adressant à ses bébés spirituels, articule « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, de la parole, afin que vous croissiez par elle. » Je suis entré une fois dans un foyer chrétien, où j'ai vu des livres que je savais empoisonner, posés sur la table du salon. C'était des livres religieux, mais toxiques. Nous devons non seulement faire attention aux livres séculiers que nous lisons, mais aussi aux livres religieux. J'ai amené intentionnellement la conversation sur ces livres. J'en ai pris un, et j'ai fait un commentaire là-dessus. La personne chez qui j'étais, chrétienne née de nouveau et remplie de l'Esprit, s'est exclamée. « Oh, c'est un livre merveilleux ! » Vraiment, ai-je sondé ? Au début de ma vie chrétienne, il m'était arrivé de lire certains de ces livres, et j'avais immédiatement détecté le poison en eux. J'ai aussitôt ouvert certaines pages, et me suis mis à lire des passages à voix haute. Frère Hagin, il cite des versets et chapitres de la Bible dans ce livre, vous savez. J'ai vérifié, et ce sont bien des versets bibliques. « Bien entendu, ai-je répondu, s'ils ne citaient pas quelques versets, bien qu'ils les sortent de leur contexte, les gens ne liraient pas ces livres. Si on veut empoisonner un chacal, on ne lui donne pas le poison directement. Il faut mettre le poison sur un bon morceau de viande. Comprenez-vous ce que je veux dire ? On doit mettre le poison sur de la bonne nourriture pour amener le chacal à la manger. Le diable utilisera de bons versets pour vous faire avaler son poison. Faites donc attention à qui et à ce que vous lisez. Ne lisez pas n'importe quoi, à moins d'être un chrétien parfaitement mûr et capable de bien discerner. Il vaut mieux ne pas lire de telles choses. Il y a des années, j'ai tenu une réunion pour un ministre du plein évangile très instruit, qui avait un vrai doctorat. Je n'ai jamais vu de plus grande bibliothèque personnelle que la sienne. Il est impossible de déterminer combien de centaines de volumes tapissaient les murs de son bureau, du plafond au sol. En tant que lecteur avide, j'ai voulu regarder sa collection. J'ai lu certains de ses livres pendant les trois semaines de réunion que nous avions. Un jour, il m'a confié. Frère Hagin, je vais être très honnête avec vous. Il y a des choses que j'ai lues et que je souhaiterais ne jamais avoir lues. Elles me dérangent, m'ont traves, bien que je ne les lisse plus. Il a mentionné certains de ses livres. Des livres religieux. J'aurais mieux fait de ne jamais les lire. Ça nuit encore à ma foi aujourd'hui. Ça m'empêche de croire en Dieu aujourd'hui. Mes amis, il aurait mieux valu qu'il ne construise jamais cela dans sa conscience. Quand je commence à lire quelque chose qui sape ma foi au lieu de la renforcer, j'ai assez de bon sens pour le laisser de côté. Soyez donc prudent sur ce dont vous vous nourrissez. On dit dans le domaine de l'alimentation qu'on est ce qu'on mange. C'est aussi vrai spirituellement. Vous êtes ce que vous lisez. Passons à une autre caractéristique de la petite enfance naturelle et spirituelle. L'irritabilité. Les bébés sont facilement gâtés et lorsqu'ils le sont, ils deviennent irascibles. Il est facile de les gâter, de les habituer à dormir avec une veilleuse ou à être sans cesse portés et cajolés. Après tout, ce ne sont que des bébés. Néanmoins, la Bible parle du fait que les bébés doivent grandir. David dit dans le psaume 131, verset 2. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. La Bible dit d'Isaac en Genèse 21, verset 8. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Ça devrait être un grand jour quand les chrétiens grandissent assez pour abandonner le biberon. Or, ce n'est en général pas un jour de fête, c'est un jour de pleurs. Après douze ans de pastora, ça ne m'étonne pas que nous n'accomplissions pas plus dans certaines de nos églises. Lorsque nous accueillons un nouveau-né, il n'y a pas de biberon disponible, car ils sont tous déjà utilisés. Les plus vieux bébés ne vont pas et ne veulent pas abandonner leur biberon, ni leur lit à la pouponnière. Je connais une église où deux dames voisines étaient sauvées et baptisées du Saint-Esprit depuis des années. Sachez que ça ne fait pas de vous des chrétiens adultes. C'étaient les plus grands bébés du monde. Il fallait courir après elles à maintes reprises. Elles voulaient qu'on vienne les cajoler. Elles ne venaient pas à l'église le dimanche, juste pour qu'on vienne les voir le lundi et les cajoler. Alors j'ai arrêté. Un des diacres m'a parlé d'elles et j'ai lancé « Frère, si tu veux aller leur rendre visite, vas-y, mais moi, je n'irai plus jamais les voir aussi longtemps que je vivrai ou que je serai pasteur de cette église. Je n'entrerai plus jamais dans leur maison. J'en ai assez de perdre mon temps avec elles. Ce sont des bébés qui veulent le rester. Il y a d'autres personnes que je peux aider et à qui je peux consacrer mon temps. Il y a de nouvelles personnes, de vrais nouveaux-nés qu'il faut visiter. D'autres sont sauvés et ont besoin qu'on les enseigne. On ne peut rien apprendre à ces vieux bébés. J'ai arrêté de leur rendre visite. Je n'ai plus jamais mis les pieds chez elles pendant les 18 mois qui ont suivi mon temps en tant que pasteur de cette église. Savez-vous ce qui est arrivé quand elles ont vu que je ne venais plus ? Elles sont devenues plus assidues à l'église que jamais. Elles ont commencé à grandir. Tant que je les cajolais, les gardais comme des bébés, elles restaient des bébés. Il nous faut grandir spirituellement au point de pouvoir aider les autres au lieu qu'on doit venir nous rendre visite, nous encourager, prier pour nous et nous nourrir. Quand vient le temps du sevrage, il nous faut remercier Dieu. En fait, si un enfant est sevré correctement, il détournera son visage de biberon qu'on viendra leur. Sinon, on aura des pleurs. La parole nous dit qu'on peut maintenir les gens au lait, mais pas n'importe lequel, et ils grandiront quand même. En effet, Pierre a dit, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin que par lui vous croissiez. J'ai entendu des pasteurs me dire, histoire de me faire savoir que je donnais trop de matière à leur église, « Frère, je sais que mon église devrait être plus avancée, mais il faut y aller mollo. Tout ce qu'ils peuvent absorber, c'est un peu de lait. Je ne leur donne jamais que du lait. » J'ai répondu, « Non, vous ne leur avez même pas donné de lait. Sinon, ils auraient grandi. Cela fait trente ans que vous êtes pasteur ici. » Pierre dit qu'on grandit par le lait. Ils n'ont pas grandi, par conséquent, ils n'ont même pas eu de lait, juste ce qu'on appelle au Texas du « blue john », du lait écrémé. Les bébés sont facilement frustrés, distraits, blessés. Le Seigneur veut nous amener à ne plus être si facilement frustrés, distraits ou blessés. Le seul moyen de sortir de ce stade infantile spirituel est de se nourrir du lait pur de la parole et de grandir. Dieu veut que nous grandissions. Pierre et Paul l'ont dit. Nous avons parlé de l'état de bébé spirituel, très similaire au développement naturel. Parlons maintenant de l'état d'enfant spirituel. Notez l'expression dans Ephésiens 4, verset 14, où Paul dit que nous ne soyons plus des enfants. Il parle d'enfant spirituel. Il écrit aux Ephésiens, et on sait qu'il y avait au moins douze hommes dans cette église, car acte 19, verset 7, nous parle de douze hommes, mais je suis certain qu'il en avait bien plus. Quand il dit que nous ne soyons plus des enfants, il ne parle pas de l'âge physique, mais de la maturité spirituelle. Il veut qu'il grandisse et dépasse le stade d'enfant spirituel. Les caractéristiques de l'enfant spirituel sont similaires à l'enfance physique. Quelles sont-elles ? L'instabilité, la curiosité, la loquacité. Examinons ces trois traits de l'enfance spirituelle. Premièrement, l'instabilité. Mon fils, ministre ordonné de l'Évangile, travaille avec moi dans le ministère depuis des années. Pourtant, je me rappelle qu'à l'âge de douze-treize ans, une fois, je lui avais demandé de tondre la pelouse. À voir comment il s'était précipité sur la tondeuse, on aurait cru qu'il aurait fini en trente minutes. C'était à l'époque des tondeuses à pousser. La pelouse n'était pas immense. Il aurait pu la tondre en quarante-cinq minutes, s'il s'y était tenu. J'ai dû aller en ville. Quand je suis revenu une heure et demie plus tard, la tondeuse était au milieu de la pelouse. Il n'avait tendu que deux bandes depuis mon départ. Je me suis mis à le chercher. J'ai demandé à ma femme où il était. Elle m'a répondu, je ne sais pas, il n'est pas parti avec toi ? Elle pensait qu'il était avec moi. J'ai dit non et je suis allé voir s'il y avait des garçons qui jouaient au baseball au coin de la rue. Je savais que s'ils y étaient, lui aussi y serait. Bingo ! Voyez-vous, il était instable. On ne pouvait pas compter sur lui. Comme on dit souvent, on ne peut pas mettre une tête d'adulte sur un corps d'enfant. C'est vrai, on ne le peut pas. Eh bien, c'est la même chose spirituellement. Prenons une mère qui dit à sa jeune fille, je veux que tu fasses la vaisselle, que tu balais la cuisine. Je vais chez la voisine, je reviens dans un instant. La fille commence bien, mais quand la mère revient, la vaisselle est sale ou à moitié faite et Marie est nulle part. Alors elle sort, l'appelle et finit par aller chez une autre voisine, où elle voit Marie jouer à la poupée avec Suzy. Les enfants dans le naturel sont instables, peu fiables, influençables, imprévisibles et il en va de même pour les enfants spirituels. Lorsqu'un nouveau pasteur arrive dans une église, tout le monde vient. Lorsque cela m'arrivait, les gens me serraient la main, me tapotaient dans le dos en disant « Frère, sache que je suis avec toi à 100%, je te soutiens. » Six mois plus tard, je ne les vois plus. Neuf mois passent, je ne les revois toujours pas. Je me disais « Ils sont bien derrière moi, c'est bien là qu'ils m'ont dit qu'ils seraient. » Le problème, c'est qu'ils étaient si loin derrière moi que je n'ai jamais pu les atteindre. Ils étaient trop loin pour que je puisse faire quoi que ce soit. Après avoir été pasteur pendant douze ans en tant qu'évangéliste, allant de ville en ville et tenant des réunions d'église à église pendant plusieurs années, lors du premier ou des deux premiers services, certains venaient me serrer la main, m'étreignaient au cou et me disaient « Dieu soit loué, je suis avec vous, je crois que c'est le bon moment, nous allons avoir une de ces réunions, ça va cartonner. » Puis, nous passions deux ou trois semaines sans les revoir. Le dernier dimanche soir, quand le pasteur annonçait que nous clôturions la réunion, il y en avait qui couraient vers moi, regardaient le pasteur comme s'ils ne savaient pas ce qu'il faisait et disaient « Il ne va quand même pas clore cette réunion, n'est-ce pas ? » Pour eux, c'était clos depuis le début, puisqu'ils n'étaient même pas venus. Ils étaient si peu fiables. Rassurez-vous, nous verrons comment grandir par la parole de Dieu et sortir de ce stade d'enfance spirituelle pour devenir fiable. L'autre caractéristique de l'enfant, naturellement et spirituellement, est la curiosité. Nos petits-enfants adorent ça. Dès qu'on rentrait avec un sac, notre seconde petite-fille, alors âgée d'environ 8 ans, fouillait dedans. Elle était très curieuse. Dès que les enfants spirituels qui n'ont jamais vraiment grandi spirituellement, en tant que des ragots, ils veulent tout savoir. La curiosité est une caractéristique d'enfant. Si vous dites à un enfant de ne pas regarder dans un placard, il va le faire, c'est certain. Les enfants spirituels sont pareils. Ils fourrent toujours leur nez dans les affaires des autres. La parole de Dieu nous enseigne à nous occuper de nos propres affaires. Dieu ne veut pas que vous vous mêliez des affaires des autres. La Bible vous enseigne à apprendre à vous taire et à vaquer à vos occupations. Quand j'étais pasteur, un frère a voulu savoir ce que je faisais de mon argent. Je lui ai demandé ce qu'il faisait du sien. Il a répondu que ça ne me regardait pas. J'ai dit que ce que je faisais du mien ne le regardait pas non plus. Dieu merci, il a compris. Ce n'est pas plus l'affaire des membres de savoir ce que le pasteur fait de son argent que l'inverse. La curiosité est une caractéristique d'enfant. Rassurez-vous, nous verrons comment grandir spirituellement par des principes bibliques et dépasser ce stade infantile pour accéder à la maturité spirituelle. La troisième caractéristique de l'enfant spirituel est la loquacité ou le verbiage. Les enfants n'ont pas appris la valeur du silence, ils sont bavards. Ceux qui sont dans ce stade spirituel le sont presque toujours aussi. Savez-vous que la Bible parle de cela ? Proverbe 10, verset 9 dit Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Et Ecclésiastes 5, verset 3 relate La voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Montrez-moi quelqu'un qui parle toujours, je vous montrerai quelqu'un qui pêche toujours. Nous devons apprendre à nous taire. Un enfant ne sait pas qu'il ne faut pas toujours parler, alors il babille sans cesse. Je me souviens une fois, notre fils n'avait que trois ans, on s'était couché tard après l'église. J'avais prêché deux fois et j'étais fatigué. On dormait tous dans la même grande pièce. Lui était dans un lit à l'autre bout de la chambre. Le bébé dans son berceau, les lumières éteintes, il faisait sombre. Papa, dit-il. Je ne dormais pas encore, mais j'ai fait semblant pour qu'il se taise et s'endorme. Papa, a-t-il répété. Je n'ai rien dit. Papa, de plus en plus fort. Ma femme m'a donné un coup de coudée à chuchoter. Mais réponds-lui. J'ai murmuré. Le connaissant, il va se mettre à parler. On ne pourra plus l'arrêter. Il ne connaissait pas la valeur du silence. Il aurait commencé à parler et impossible de le faire taire. J'ai pensé que s'il croyait que je dormais, il se tairait. Mais il a continué de plus en plus fort. Papa, papa. Papa. Finalement, j'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a, fils ? Il a demandé. C'est quoi demain ? J'ai dit. Tais-toi et dors. Il est l'heure de dormir. C'est quoi demain ? A-t-il insisté. J'ai dit. C'est lundi. Dors maintenant. Il a dit. Et après demain ? J'ai répondu. Mardi. Demain, c'est toujours lundi ? Non. Demain n'est pas toujours lundi. Quand demain arrivera, demain, ce sera mardi. Mais tu as dit que c'était lundi. Oui, aujourd'hui c'est lundi. Mais quand lundi arrivera, demain, ce sera mardi. Si demain c'est lundi, comment ça peut être mardi ? C'est comme ça et pas autrement. Quel est le jour d'après ? Mercredi. Et après, jeudi. Et après, vendredi. Et après, samedi. Et après, dimanche. C'est toujours dimanche aujourd'hui ? Non. Aujourd'hui, c'est simplement aujourd'hui. Quand lundi arrivera, ce sera aujourd'hui. Je croyais que tu avais dit que ce serait demain. J'ai répondu. Là, tu m'as embrouillé. Tais-toi maintenant. Ou alors, je vais me lever et te donner la fessée. Comme les enfants naturels, mes amis, les enfants spirituels n'ont jamais appris la valeur du silence. Nous devons faire attention à ce que nous disons. J'ai lu que Charles Finé était accompagné d'un certain Père Nash, qui allait avant lui préparer les réunions, en priant avec quelques personnes pour un réveil. Quelqu'un a demandé à Finé. Connaissez-vous un petit prédicateur du nom de Père Nash ? Finé a répondu. Oui, il va devant moi et rassemble des gens pour prier, pour un réveil. Je ne l'ai pas engagé, il a décidé de le faire. Mais quel genre d'homme est-ce ? demanda l'individu. Finé répliqua. Comme tous ceux qui prient, c'est un homme de peu de paroles. Ceux qui parlent toujours sont généralement coupables d'au moins trois péchés. La médisance, en parlant des défauts des absents. La vanité, en parlant toujours d'eux-mêmes. Ce que j'ai fait, ce que je vais faire, où je suis allé. Et la sottise, avec des blagues et des propos futiles. Parlons d'abord de la médisance. Parlez des fautes et des défauts des gens qui ne sont pas là. Un jour, lors d'une réunion, mon fils était avec moi. Il avait environ douze ans. Il avait un week-end de vacances de quatre jours. Alors, je l'ai emmené avec moi pour cette réunion. Un jour, à table, parce que nous étions logés dans le presbytère avec le pasteur, sa femme et sa famille, le pasteur s'est mis à parler de certains membres de l'église, de leurs défauts et manquements. J'ai remarqué que mon fils n'arrêtait pas de le regarder. Finalement, je lui ai dit à sa table, « Frère, j'aimerais que tu ne parles pas comme ça devant mon fils. » Il m'a regardé d'un air surpris. J'ai dit à ce pasteur, « Je préférerais que tu jures devant lui, parce qu'il ne s'en rendrait pas compte. Il n'y prêterait pas attention. Il sait que ce n'est pas bien. » Cela dit, pendant douze ans de pastora, il a toujours pensé que nos membres étaient des anges. Il ne l'était pas, pas plus que tous les membres de cette église n'étaient des anges. Mais Ken pensait qu'ils avaient tous des ailes. Ils ne savaient pas que c'était juste une homoplate qui dépassait, pour la raison qu'ils n'avaient jamais entendu ses parents, ma femme et moi, dire un mot sur un diacre, un animateur d'école du dimanche, un coordinateur ou un membre de l'église. Faites attention à vos paroles devant les enfants et les autres. Dans une église où j'étais pasteur, chaque fois que l'on prenait les requêtes de prière, une chère sœur citait le nom de son mari, même quand il était présent, pour qu'il soit sauvé. Elle ne réfléchissait jamais et se levait chaque fois pour prononcer son nom. Prions pour qu'il soit sauvé. Son époux m'appréciait. Je lui rendais visite, on parlait de la Bible. Pour vous dire la vérité, il en savait plus sur la Bible qu'elle, bien qu'il ne fût pas chrétien. En discutant avec lui, j'ai appris certaines choses. J'ai compris où elle se trompait. J'ai essayé de lui en parler, mais ça n'a pas aidé. Alors, un mercredi soir, quand il n'y avait que quelques chrétiens présents, quand elle a dit priant pour un tel, je lui ai répondu du haut de la chair. Ma sœur, on ne va pas le faire. On ne va plus prier pour lui. Tu réduis à néant toutes nos prières. Chaque fois qu'une femme de l'église te regarde de travers, tu rentres chez toi et tu dis à ton mari que c'est une personne affreuse. Si le pasteur ne prêche pas ce que tu veux entendre, tu rentres à la maison et tu dis à ton mari que le pasteur est affreux. Je le sais, car j'en ai parlé avec lui. Il n'aurait pas pu le savoir si tu ne le lui avais pas dit. Il sait ce qui se passe dans cette église mieux que quiconque. Tu racontes des choses qui n'existent même pas. Tu rapportes à la maison tous les défauts, échecs et manquements de chacun. Tant que tu feras ça, tu saperas nos prières, alors on ne va plus prier pour ta requête. J'en suis venu à énormément apprécier cette chère sœur, car elle a eu assez de bon sens pour écouter et se corriger. Elle est devenue une splendide chrétienne. Et vous savez quoi ? Son mari s'est converti. Je sais que j'ai été assez sévère avec elle, mais elle a écouté. Ce n'était pas une ignorante, c'était une personne instruite, capable de reconnaître la vérité. Certaines personnes ne le pourraient jamais, il faut juste les aider de notre mieux. Dieu merci, j'ai pu l'aider avec l'aide du Seigneur. Nous devons faire attention à la médisance. L'autre travers, c'est la vanité. Toujours à parler de soi. Ça me dégoûte presque d'aller dans certaines églises et d'entendre que tous les chants parlent de ce que j'ai fait, ressenti, vécu. On ne glorifie presque pas le Seigneur. Pas étonnant que Dieu ne se manifeste pas plus parmi nous. Dans acte 13, verset 2, il est dit à propos de ce groupe à Antioche que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez à part Barnabas et Saul ». Ils servaient le Seigneur, pas les hommes. Si nous devenons assez humbles et disponibles, Dieu peut nous utiliser. C'est ce que certains disent. Je n'aime pas l'idée de donner l'impression que nous allons faire quelque chose par nous-mêmes, que nous sommes quelqu'un d'important ou de grand. Toujours à parler de ce qu'on a fait, comment on a jeûné, prié et qu'on a accompli. Il est bon de parler de la façon dont Dieu nous utilise et nous réjouir de ce que Dieu fait à travers nous. Or, dans certaines réunions, les responsables se flattent tellement les uns les autres que c'en est écœurant. Rendons grâce pour ses bénédictions, mais évitons les vains discours. Enfin, les sottises ou paroles insensées. Il est bon d'être amical, de raconter parfois quelque chose de drôle, mais on peut passer trop de temps à cela. La Bible met en garde contre les plaisanteries déplacées. Ce n'est pas forcément un péché, mais Ephésiens 5, verset 4 dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on n'entende plutôt des actions de grâces. Je me souviens que je tenais une réunion pour un homme, un ministre de l'Évangile, un pasteur. J'ai beaucoup d'estime pour lui, mais je n'ai jamais vu un homme aussi plein de plaisanteries. Nous avions deux services par jour, et chaque fois que je le voyais, il me racontait une nouvelle blague. Il me racontait au moins trois nouvelles blagues par jour, le matin, le soir, et quand nous sortions manger un morceau après l'église. J'ai l'habitude de citer des versets bibliques lorsque je prêche, et une fois, alors que nous étions en train de manger, il m'a dit « J'aimerais pouvoir me souvenir des versets bibliques comme toi. » Je lui ai répondu « Tu pourrais le faire si tu passais autant de temps à les mémoriser qu'à faire des blagues. » Comment te souviens-tu de ces blagues ? Je suis incapable de m'en souvenir d'une seule. Il m'est arrivé d'en avoir raconté quelques-unes, mais je me mêlais les pinceaux à chaque fois. Le problème, c'est qu'elles ne m'intéressent pas. N'allez pas dire que j'ai dit que c'était mal de raconter quelque chose de drôle. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était mal de mettre cela en premier, et de se contenter de blablater, 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 blaguer, et laisser Dieu de côté. Je parle de choses qui entravent notre croissance spirituelle. Nous ne grandirons jamais spirituellement en nous nourrissant de bavardages, de blagues, de plaisanteries, et de ce genre de choses. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu si nous voulons grandir spirituellement. J'espère que vous pouvez dire « Amen » à cela. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement. Sous-titrage ST' 501